Tu souhaites reprendre le sport ou commencer le sport dans de bonnes conditions et avec des compléments alimentaires ? Aujourd'hui, on va parler de ça. Parce que oui, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Et quand tu es des personnes comme moi qui travaillent avec des marques de compléments, qui proposent plein de compléments, qui consomment beaucoup de compléments, et bah tu peux être un peu perdu. Moi, je ne vais pas te mentir là, tu vois, là je suis en reprise sportif. Et je tourne sur pas beaucoup de compléments. Je tourne sur un complexe multivitaminé, de la clearway, tout ce qui est EAA, créatine, et depuis peu, ashwagandha. Il m'arrive de prendre aussi des pré-workouts, mais voilà, je tourne que sur ça actuellement. Donc là, dans cette vidéo, je t'ai listé certains compléments essentiels que tu peux prendre histoire de bien reprendre ou commencer la musculation. Pour être dans de bonnes conditions, pour être à l'aise et progresser tranquillement. Premier complément essentiel pour moi, ça va être tout ce qui est Whey, Clearway, Gainer, Whey Iso, voilà, tout ce qui est Whey, pour moi, c'est essentiel. Il y a plein de marques, d'accord ? Ceux de MyProtein sont très très bonnes, mais il y a d'autres marques. Moi, là Whey, j'ai fait, je pense que je fais toutes les marques. J'ai fait toutes les marques, tous, tous, tous les goûts. J'ai testé beaucoup de choses. La Whey, ça va te servir à compléter ton alimentation, à compléter ton apport pour être bien, pour éviter de manger énormément. Si tu n'as pas le budget de faire 8 repas, la Whey va t'aider pour ça. Le plus dur avec les Whey, c'est de bien la choisir. Parce qu'il y a plusieurs Whey. Parce que tu vois, là, je te parle, je te dis, ouais, je prends de la Clearway, ou je prends du Gainer, ou je prends de la Nativ, de la Iso, ou de la Whey hydrolysée. Et toi, tu es là, je prends laquelle, tu vois ? Ça, ça va dépendre de toi. Ça dépendre de ton corps, de tes objectifs, de cet état du mal à prendre du poids ou pas, de si tu digères bien la Whey ou pas, tu vois ? Moi, dans toutes les Whey que j'ai utilisées, il y en a plein, je ne digérais pas. Tu vois, il y a des Whey que tu vas prendre, tu vas tout relâcher aux toilettes, tu vas faire de la boue et ça sera fini, tu vois ? Il y a de tout Whey, tu vas les ingérer, ça sera bon. Tu ne vas rien relâcher aux toilettes, ça va bien, tu seras tranquille. Il y a de toi que tu vas prendre, tu seras ballonné, tu auras mal au ventre, tu vas te sentir mal. Donc, ça va dépendre vraiment de toi, de comment tu ressens les choses. Moi, pour ma part, la Clearway, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est là où je me sens le mieux. La Clearway est une Whey que j'avais goûtée. Je ne sais plus c'est quoi la marque, ce n'est pas une marque qui est reconnue, mais c'était une Whey à base de farine, de patates douces et d'avoine. Là, quand je la buvais, elle était bonne en plus. Elle était bonne et mon corps, il l'assimilait très très bien, comme la Clearway. Elle était un peu lourde, je sentais que je ne pouvais pas faire ma séance tout de suite, tu vois, quand je la prenais, mais mon corps l'assimilait très très bien. Et ça, c'est un gros plus et c'est un point positif, tu vois. Il faut vraiment que la Whey, de base, tu l'assimiles bien. Ça, c'est le numéro 1. Et ça, malheureusement, tu ne le seras qu'en testant. Par exemple, si je prends la gamme MyProtein, la gamme Impact Away que je ne conseille pas, tu vois, j'ai toujours été franc et honnête. La gamme Impact Away, franchement, c'est la gamme, c'est l'entrée de gamme. Tu peux tester si tu sens que, voilà, niveau budget, c'est chaud et tout. Tu peux en prendre, mais ce n'est pas la meilleure. Ils ont une gamme The Whey et aussi leur gamme Clearway que là, tu peux prendre sans problème, c'est validé par mois. Tu vois, ça, tu peux tester. Si The Whey, tu sens que là, tu ne digères pas, c'est chaud, prends la Clearway, c'est beaucoup mieux. La Clearway, normalement, il n'y a aucun problème pour tout le monde. Mais sinon, tu peux tester la Whey native, la Whey hydrolysée, je ne sais pas si ils ont nom, MyProtein, mais tu peux tester ça. Et dans toutes les Whey, dans tous les cas, il y a des échantillons. Donc, je te conseille aussi de tester des échantillons, plusieurs, d'accord ? Prends pas juste un échantillon, tu goûtes, tu vois que c'est bon et non. Tu prends des échantillons, par exemple, pour une semaine, pour, voilà, 3-4 jours. Tu vois, si ton corps, il accepte bien, il assimile bien, tu vois que quand tu vas aux toilettes, tu ne fais pas de la boue, c'est bon, c'est carré, c'est tranquille. Et aussi, tu peux tester les goûts. Parce que oui, au niveau des goûts, des Whey, il faut faire attention. Parce que les Whey, notamment les Whey qui ne sont pas de Clear, tu vois, toutes les Whey native, ISO, Gainer et tout, c'est des Whey, en général, on prend des gros pots, on prend des sacs. Donc, fais attention, il faut vraiment que le goût, tu l'aimes, parce que tu vas vite être écuré et tu ne vas pas la boire tout le temps. Donc, prends un goût que tu aimes et moi, ce que je te conseille de prendre, c'est de prendre que des 1 kg ou 500 g. D'accord ? Comme ça, tu peux changer de goût et tu n'es pas sous les vitres parce que beaucoup de personnes prend 3, 4, 5 kg, prend des gros sacs ou des gros pots et ils ne finissent pas. D'accord ? Donc, moi, je te conseille de prendre des petits avec des goûts différents comme ça, tu seras bien. Donc, là, Whey, essentiel. Deuxième complément essentiel, les pré-workouts. Alors, les pré-workouts, pour moi, c'est essentiel dans le sens où on n'est pas toujours focus, on n'est pas toujours motivé à la salle. Il y a des séances qui sont plus dures que d'autres, je pense aux jambes, où tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'être beaucoup plus boosté. Tu vois, le pré-workout, il va servir à ça. Et ce qui est bien avec le pré-workout, c'est que c'est un complément qui s'agit direct. C'est-à-dire qu'une fois que tu en prends, eh bien, tu es chaud pour faire ta séance. Et ça, c'est très important. Je sais que certaines personnes, ils ne sont pas trop aptes avec les pré-workouts, ils n'aiment pas trop parce que, voilà, tu sens des palpitations. Mais ça dépend des personnes. En général, les pré-workouts sont appréciés aux pratiquants qui font du long terme avec la musculation. Par exemple, tu as deux ans de muscu, trois ans, tu kiffes les pré-workouts de base parce que tu aimes le pump, tu aimes la congestion, tu aimes bien te faire mal, tu as appris tout ça. Du coup, les pré-workouts, tu kiffes, tu vois. Si tu es quelqu'un qui commence à la musculation, qui n'aime pas trop se faire mal au début, le pré-workout, voilà, tu ne vas pas trop apprécier. Ça a plus de te faire du mal qu'autre chose parce que le pré-workout, c'est pour se faire mal encore plus, c'est pour chercher plus loin, c'est pour puiser dans ses réserves et ça, c'est important. Je kiffe. Il y en a des bons chez MyProtein. Le meilleur, c'est The Pre-Thermo mais il y a d'autres pré-workouts qui sont bons. Il y a The Pre-Workout qui est vraiment le pré-workout entrée de gamme chez MyProtein si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est à tester. Là aussi, il y a des échantillons. Je te conseille de tester. Il y a plein de choses. Tu sais qu'il y a des gummies pré-workout et tout mais ça, il faut que j'essaye mais je ne suis pas très convaincu par ça. Mais les pré-workouts, c'est la base. Sachant que moi, comme j'expliquais dans une vidéo, de base, je prenais des pré-workouts interdits. D'accord ? Des pré-workouts où quand tu arrives en boutique et tu demandes un pré-workout, le mec, il te regarde haut en bas pour voir si tu es quelqu'un de fiable et il va chercher un pot. Tu vois ? Un pot qui est un peu plus dosé que la moyenne où tu peux encore te faire plus mal que d'habitude où tu es beaucoup plus motivé. Donc ça, c'était bien. Mais depuis au moins deux ans, là, je ne prends que des pré-workouts legit. D'accord ? Des pré-myprotein. Voir des pré- aussi, je me rappelle, fitness boutique, il y en avait un. Il était très très bien mais ils ne le font plus. Mais voilà, je ne tourne que sur des pré-workouts legit maintenant. Troisième complément essentiel, la créatine. Alors, la créatine, c'est essentiel pour moi. Limite, obligatoire. D'accord ? Si tu fais de la musculation depuis au moins un an ou trois, quatre mois, tu sens que Asi, tu es focus dedans, tu sens que tu veux aller loin, tu sens que tu veux progresser, tu veux performer. La créatine, pour moi, ça va te faire passer un cap. Parce qu'avec ça, tu auras un gain de force. Tu auras un gain de force considérable. Tu auras l'impression d'être beaucoup plus rempli. Et visuellement, ça va se voir. Même toi, tu vas le sentir que la créatine, elle agit. Tu vois ? Et la créatine, ce qui est bien, c'est que c'est un complément qui agit aussi directement, mais les effets, ce n'est pas genre tu prends la créatine et tu sentiras les effets. D'accord ? Tout de suite. La créatine, c'est avec le temps. Moi, les effets, je le sens au bout de deux semaines, la créatine. Donc, au bout d'une semaine, tu prends, voilà, il n'y a pas trop de changements. L'autre semaine, un peu pareil. Mais la troisième semaine, c'est là où tu sens que tu as un peu plus de force. Tu sens que tu es plus focus. Tu tiens bien tes séances. Et là, c'est bien. Là, c'est important. Donc, apprendre. Par contre, la créatine, moi, j'ai vu que les anciens, ils prenaient ça avant la séance. Maintenant, c'était prouvé scientifiquement qu'il faut prendre après la séance. maintenant, je prends la créatine après la séance. Donc, après mes séances, avant de dormir, je prends la créatine. Et ça, voilà, c'est important. Il faut en prendre, d'accord ? Donc, si tu sens que, voilà, tu vas aller loin en muscu, tu fais des choses bien, tu as la bonne technique et tout, prendre la créatine, ça va t'aider. Quatrième complément que je prends depuis peu, la shwaganda. La shwaganda, très bon complément alimentaire. La shwaganda est un complément qui a pour but de monter ta testo au max. Je pense qu'il y a d'autres choses, mais moi, je retiens que ça parce que c'est le plus important et c'est ce que je veux. Alors, naturellement, on a un pic de testo. C'est-à-dire que moi, je peux produire ça comme testo maximum, naturellement. Toi, tu peux produire ça naturellement, maximum, ou tu peux produire ça. Ça dépend. On est tous différents par rapport à ça. La shwaganda va permettre de te garder au max à chaque fois, de ta limite naturelle. Donc, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce truc parce que la testo te permet d'avoir un meilleur gain musculaire, te permet de plus se défoncer, te permet d'aller plus loin dans tes séances et de te sentir bien. Donc, la testo, je prends. Et, ce qui est bien, c'est que la shwaganda, moi, c'est au bout d'une semaine que je sens les effets. Et ça, c'est super bien. D'accord ? Ça veut dire que le combo shwaganda-créatine, dans tes séances, tu le sens bien. t'es beaucoup plus énervé, beaucoup plus focus, tu fais les choses bien et, bah, c'est naturel. Tu vois, c'est naturel. C'est pas genre comme les anabolisants. Non, c'est naturel. Donc, t'auras pas un résultat où tu seras un homme nouveau, tu vois, mais, tu seras bien et tu vas évoluer dans de bonnes conditions. Donc, pour moi, ça fait deux mois que j'en utilise et je sens déjà les effets. J'aime beaucoup. Cinquième complément, on va parler des EAA et des BCAA en vite fait, d'accord ? Alors, BCAA, EAA, pour moi, ça a les mêmes propriétés à utiliser pendant ta séance histoire d'avoir une meilleure récupération, histoire d'aller plus loin, histoire de bien défoncer, avoir plus d'énergie, une meilleure reconstruction musculaire, pardon, un meilleur gain. en fait, c'est un complément cheaté. La différence, c'est que les BCAA, il y a trois acides aminés et les EAA, il y a neuf acides aminés, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Tous les cas, il y aura du texte, il y aura tout. Donc, voilà, les EAA sont meilleurs que les BCAA. c'est un peu plus cher parce que c'est meilleur mais voilà. En grosso modo, c'est un complément cheaté et quand tu mélanges EAA ou BCAA avec créatine, avec ashwagandha, ben là, c'est bon, c'est terminé. Et là, c'est mon mélange que je fais actuellement. Donc, avant la séance EAA, après la séance créatine et au réveil ashwagandha parce que, oui, je n'ai pas précisé tout ça mais les compléments il y a un ordre précis à prendre. La ashwagandha, je reviens juste sur ça. Certaines personnes l'apprent le soir avant de dormir. D'autres personnes l'apprennent, comme moi, je préfère l'apprendre le matin. Le problème avec la ashwagandha, c'est que moi, je l'apprends le soir quand je sais que le lendemain matin, je vais à la salle. Mais quand je sais que je vais à la salle le soir, je préfère l'apprendre le matin pour que ça agisse toute la journée et pour qu'on cherche ma séance. Parce que la ashwagandha, si tu le prends le soir, le matin, tu vas te rêver avec une barre qui va te déranger, tu vas aller au travail avec une barre et voilà, tu vois, ça va t'embêter et ça va te faire chier. Honnêtement. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis fait, as-y, ça va te faire passer une mauvaise journée. Je parle en connaissance de cause. C'est important. Donc, je préfère la prendre le matin comme ça, je suis tranquille. Après, je vais à la salle et ça me calme. Il y a un complément que j'aurais pu rajouter, c'est le collagène. Le collagène, c'est un complément cheaté aussi qui va réparer tes tendons, articulations. Donc, quand tu as des petites douleurs et tout, ça va contribuer à une réparation et ça, c'est bien. Mais, je n'en prends pas beaucoup parce que, voilà, je suis jeune. D'ailleurs, quand j'ai une douleur, ça se répare très vite. On a déjà du collagène dans nous, tu vois. Mais prendre du collagène en plus, ça va aider. Pour le collagène, il y a soit le collagène normal ou le collagène marin. Le collagène marin, c'est le collagène qui est beaucoup plus cher mais plus efficace. Vraiment, quand je le prends, eh bien, j'en prends deux fois et c'est fini. J'ai plus mal. Le collagène normal, ben, voilà, j'en prends sur du long terme pour attendre que mes douleurs partent. Mais, voilà, ça dépend vraiment de toi. ça dépend vraiment de tes douleurs. Par contre, ça ne va pas te réparer quelque chose. C'est-à-dire que si tu déboîtes le bras, tu prends du collagène, c'est mort. Non, c'est juste que si tu sens que tu as une petite douleur articulaire avant la tendinite, eh bien, ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien et moi, j'utilise pour ça. Notamment, quand je sens que je pars sur un cycle de lourd et tout, j'aime bien prendre mon petit collagène marin parce que j'ai la possibilité de prendre le marin. Sachant que je prends aussi du normal. Le normal, je le prenais en gélule et le marin, je le prenais en poudre parce que c'est pas en gélule MyProtein marin. Mais sinon, c'est très très bon. Mais le collagène, je ne le note pas en essentiel parce que si tu reprends la muscu, tu ne vas pas prendre du collagène et tout pour l'instant. D'accord ? Peut-être 2, 3, 4 ou 5 mois ou 6 mois après, tu vas prendre du collagène. Mais normalement, le collagène, pour moi, si je fais les choses bien, tu n'as pas à en prendre. En tout début de vidéo, rappelle-toi, j'ai dit que je prenais des multivitamines et un complexe multivitamines et un complexe C'est une forme de gumise, tu vois, je le prends, je le mange, il y a plusieurs vitamines dedans et ça me met bien. Ça, je le prends tous les matins. Je ne le mets pas en complément essentiel parce que ça, ainsi que les oméga-3, c'est des compléments où, vas-y, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel dans le sens où tu ne vas pas ressentir les effets que ça te procure. Les multivitaminés, tu vas ressentir les effets sur du long terme dans le sens où tu te sentiras bien et tout et ça se passe sur une de cure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en prendre tout le temps. Il faut en prendre quand, vas-y, il y a des périodes où tu sens que tu es en carence et tout, tu sens que tu es fatigué, tu peux en prendre. Même si, que c'est que certaines personnes vont me dire que oui, les multivitaminés, tout ce qui est inclin des hommes, normalement, il faut l'accord du médecin et tout. Moi, en général, ces compléments-là, je les prends en hiver parce que je sais pertinemment qu'en hiver, on a moins d'énergie qu'en été. On a moins d'énergie, on est fatigué, notamment que quand je fais un travail, je me lève tôt, c'est compliqué au niveau de l'alimentation, au niveau de la fatigue, tout ça. Donc, je prends mon multivitaminé, c'est seulement là. Donc là, je finis mon pot et comme on sort de cette période d'hiver, on arrive dans une période beaucoup plus chaude, une période d'été où les matins sont moins difficiles, il fait chaud et du soleil, je vais arrêter de prendre multivitaminé. Et tout ce qui est oméga-3 et tout, tu peux en prendre, mais vas-y, c'est pas essentiel. Les effets, tu vas pas les ressentir. Ça va faire du bien à ton corps, vraiment, mais les effets, tu vas pas les ressentir, clairement. Donc voilà, au niveau des compléments essentiels que je prends, pour tous les compléments que j'ai dit, il y a tout sur le site MyProtein, il y a tout. Moi, tu vois, je te fais une vidéo comme ça parce que nous, les ambassadeurs influenceurs, eh ben, comme on commande beaucoup sur MyProtein, on prend tout et n'importe quoi. Par exemple, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pâte à tartiner, sirop d'érable, tout ça, et j'ai pas envie que toi, derrière, tu prends sans savoir, tu vois. Tu peux te faire plaisir avec des snacks et tout, des chips protéinés, des gaufres protéinés, mais j'ai envie que toi qui veux reprendre de manière sérieuse, qui veux faire des choses bien, eh ben, je veux t'amener vers du bon, vers du bien. Que tu prends chez MyProtein ou une autre marque, tu peux aller chez Proziz ou je sais pas, peu importe, mais je veux que tu saches les compléments essentiels à prendre parce que c'est important. D'ailleurs, si tu comptes prendre sur le site de MyProtein, eh ben, t'as mon code DAMS, tu vois, voilà, il faut que tu fasses ma pub, c'est important, t'as mon lien aussi, donc tu vas sur mon lien, tu cliques, tu mets le code DAMS, tu prends ce que t'as à prendre et tu te mets bien. Comme ces vêtements, que c'est des vêtements vers du MyProtein, il y a ça aussi, tu vois, mais moi, j'ai envie de te ramener dans la base, dans l'essentiel, ok ? Si tu fais ta commande, prends tes compléments essentiels et après, tu peux prendre tes bêtises, si tu prends des bêtises, d'accord ? Si tu prends des snacks et tout, des vêtements, les vêtements, ils sont bien, tu peux prendre. Même des sacs, il y a tout, même des gourdes, tu vois, il y a tout. Mais, prends tes compléments essentiels pour avancer parce que c'est important. Pour moi, c'est des compléments indispensables quand naturellement, tu vas aller dans la musculation. Même si que, j'ai dit, c'est des compléments indispensables, mais sans compléments, tu peux aller loin. Avec un bon entraînement, avec une bonne alimentation, tu peux aller loin. Mais, il y a une association de compléments comme par exemple, EAA ou BCA, créatine, ashwagandha, ça, un alliage des trois que j'utilise actuellement, ça va être difficile naturellement de remplacer. Même si que, ashwagandha, naturel, enfin, quand j'ai dit naturellement, tu m'as compris, c'est en mode complément alimentaire, tu vois, ça va être difficile de remplacer en mode bouffe. Genre, tu vas manger de la viande rouge, tu vas manger des feuilles, non, ça va être dur de remplacer, ça va être très dur. Donc, si tu produis beaucoup de testos, si tu es en surhomme et tout, oui, mais si tu es quelqu'un, tu travailles, tu as une vie, comme moi, tu fais plusieurs choses, ça va être dur. Tu as besoin de chercher l'énergie avec les compléments et ça, c'est important. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Utilise le code d'âme sur MyProtein et clique sur mon lien, c'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.